... Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans l'Ineos Clubhouse. Quelle joie de vous retrouver tous ici, évidemment, après, vous le savez, trois ans de travaux, des travaux absolument magistraux qui ont permis ici de nous retrouver dans cette salle Globe de Cristal que nous allons inaugurer aujourd'hui. Alors, nos 600 invités ont déjà visité le Clubhouse, bien sûr, mais tous les internautes de Savoy News qui sont en direct aujourd'hui vont maintenant le découvrir. Nous sommes ensemble pour quelques instants passionnants, passionnants parce que nous avons la chance de nous retrouver tous ici avec le président du Club des Sports. Je vous demande d'applaudir Didier Varioz. Didier Varioz qui, comme vous l'imaginez, c'est normal, ça se voit à son rictus, est aujourd'hui un homme heureux. Tout à fait, un président heureux parce qu'on est arrivé à notre but, c'est-à-dire, c'était un but commun avec Jim Raclip de faire un bâtiment qui correspondait aux enfants. On voulait le faire pour les enfants du Club. Voyez, ça, pour moi, c'est que du bonheur de voir ces enfants. Et on a fait ce bâtiment qui soit adapté à ce Club et pour aller toujours plus loin. Et le moins que l'on peut se dire, c'est que vous êtes allé très loin. D'ailleurs, Didier, vous avez été reconduit très récemment à la présidence du Club des Sports de Courchevel. Et il se trouve qu'après Michel Raffin, vous avez conduit ses travaux. Tout d'abord, les travaux du stade de Slalom, puis ceux, évidemment, de cette Ineos Clubhouse. Est-ce que ce côté-là a été passionnant pour vous comme président ? Ah ben oui, c'est passionnant parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 20 ans, on était sous le forum dans un local Borgne. Ensuite, on est passé donc Porte de Courchevel. Et aujourd'hui, on arrive au pied du stade Émile Allais avec ce bâtiment extraordinaire, fantastique. Là, on est vraiment dans quelque chose, je dirais, qui sort de l'ordinaire et qui va marquer le monde du ski. Et vous avez fait allusion aux jeunes. Les jeunes, évidemment, ils sont très nombreux ici. D'ailleurs, ils sont déjà en train de s'amuser dans la neige juste à l'extérieur. Est-ce que vous êtes nombreux, les jeunes du Club des Sports aujourd'hui ? On voudrait vous entendre. Il y a ici, vous le savez, une bonne partie des jeunes, pas tous bien sûr, parce qu'il y a plus de 260 jeunes au Club des Sports de Courchevel. Il y a aussi de très nombreux coachs qui sont, pour le coup, tous sur le pont aujourd'hui. Alors, vous l'avez compris, bien sûr, le Club des Sports de Courchevel ne manque ni d'ambition ni d'énergie pour dépasser les montagnes et pour les déplacer en tout cas. Et pour pouvoir imaginer un projet comme celui-ci, il a fallu la vision d'un homme qui aime Courchevel, un homme qui, par-dessus tout, aime le sport et qui, en tout cas, et c'est le moins que l'on puisse dire, aime le Club des Sports de Courchevel. C'est bien sûr, vous l'avez compris, Jim Radcliffe. Alors, il se trouve que Sir Radcliffe ne peut pas être ici aujourd'hui, tout simplement parce que, vous avez vu l'actualité, elle était importante pour lui, puisqu'il y a le fameux Grand Prix de Formule 1, la finale à Abu Dhabi, qui oppose évidemment Senecuri. Donc, il a dû s'y rendre. Mais nous avons une chance absolument folle, c'est d'avoir avec nous celui qui a vraiment suivi l'intégralité de ses travaux, c'est le président d'Ineos Trading & Shipping. Je vais vous demander d'applaudir très, très fort, M. David Thompson. Mais c'est bien parce que les enfants, évidemment, se voient, donc tout va bien. David, s'il vous plaît, on est, je vous le dis ou non, sans doute de toute la station, nous sommes extrêmement heureux de vous avoir ici aujourd'hui, parce que si c'est un grand moment pour vous qui avez suivi le projet, c'est évidemment un très grand moment pour la station, un très grand moment pour le Club des Sports, mais ça, on le sait. Mais la station toute entière est très honorée et très fière de ce qui s'ouvre aujourd'hui. Je vous laisse parler, même si ça va être difficile avec le bruit que font les jeunes. Pour nous, c'est une occasion magnifique. Et je veux dire, pour tous les enfants et mesdames et messieurs, Les discussions ont commencé en janvier 2016 avec une idée sur la manière dont INIOS pourrait aider le Club de Sports de Couchébel en leur maintenant à disposition un nouvel Clubhouse. L'idée s'est rapidement développée en fournissant non seulement un nouveau Clubhouse, mais aussi en construisant une installation qui serait capable de générer des revenus et d'assurer l'avenir du Club à long terme. Et c'est maintenant tellement formidable de pouvoir se tenir ici aujourd'hui et d'assister à cette célébration de l'ouverture de cette magnifique nouvelle Clubhouse. Je serai que c'est unique en France. Je crois que c'est unique en Europe. Il devrait offrir une telle opportunité à la jeunesse de Couchébel que nous espérons que beaucoup de l'enfants membres aujourd'hui verront leur photographie sur la mûre de la tunnel d'entrée dans les années à venir. OK. À le nom d'INIOS... Vous pouvez l'applaudir au fur et à mesure parce que ce que vient de dire David... C'est pour les enfants, hein ? Et plein de sens. Car évidemment, chacun, chacun en arrivant tout à l'heure, aura vu dans la montée d'escalier toute l'histoire du Club des Sports depuis Jean Blanc aux jeunes d'aujourd'hui. Et vous avez bien raison. On ne peut que leur souhaiter d'avoir leur image dans cet escalier. Absolument. C'est au nom d'INIOS. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui et de célébrer avec vous la pandaison de la première de la Clubhouse. Je remercie au nom de l'entreprise tous ceux qui ont travaillé sur ce projet. Les architectes, les constructeurs, la marie, les autorités. Mais en plus, je dois mentionner quatre personnes spéciales qui sont qui ce projet n'aurait pas été possible. Premièrement, quelqu'un qui travaille 20 jours par jour, 7 jours, jour 7, pour coordonner tout ce qui se passe dans le Club. Elle connaît tous les enfants, tous les parents. Ne cesse de sourire et aider toutes les personnes. Nous avons donc besoin d'avoir son soutien. Merci, Angélique. Angélique. Angélique qui est toujours dans l'ombre. Deuxièmement, ce qui m'a tenu à cœur, bien sûr, c'est la gestion de budget. La maîtrise lève fournie par Benoît Boat a été exceptionnelle. Il s'est assuré que l'ensemble du projet a été achevé dans les limites de budget et avec ce fantastique bâtiment. Merci, Benoît. Et puis, bien sûr, les deux maîtres, le président et le directeur, Bruno et Didier. Leur engagement, la gestion de chaque détail, l'implication du quotidien, la prise de décision sur monter les problèmes ont été extraordinaires. Merci. Mesdames et Messieurs, je suis vraiment ravi que nous puissions ennagerer ce Clubhouse aujourd'hui et célébrer cette occasion spéciale pour les jeunes. Je vous demande de vous joindre à moi pour remercier chaleureusement tout ce qui a contribué à rendre cela possible et en particulier les quatre fabuleux. Merci. David Thompson, président, directeur général de Ineos Trading & Shipping. David, surtout, vous restez avec nous parce que dans un moment, bien sûr, nous allons couper le ruban, rester à côté du président. Alors, Didier, c'est vrai que, je l'ai dit, vous avez suivi ce projet d'heure en heure depuis le début, tout comme Angélique et Bruno, du coup, et c'est vrai que vous l'avez fait véritablement en binôme avec le directeur du Club d'histoire, Bruno Thuer. Tout à fait. Alors, je voulais quand même remercier David parce que David a fait partie. Je dirais, c'était une vraie équipe et là, on a vraiment avancé avec David, avec l'esprit Ineos, l'esprit du Club et ça, il a dit déjà, il a déjà remercié les gens principaux. Moi, je voulais rajouter quand même pour remercier, bien sûr, les entreprises qui ont travaillé comme il l'a dit et puis, je voulais remercier tous nos administratifs et puis nos coaches parce que les coaches, je peux vous dire que vous avez des coaches. Pourquoi ? Parce qu'ils sont venus aider, ils sont venus préparer, ils sont venus, pour qu'on puisse aujourd'hui avoir cette journée, je peux vous dire qu'ils ont eu un engagement incroyable, ils ont pris beaucoup de temps, ils ont travaillé beaucoup d'heures et voilà, je voulais les mettre en avant parce que c'est grâce à eux qu'on est arrivé à finir et à avancer et faites-moi confiance, ils vont vous faire travailler aussi pour qu'on ait des champions parce que c'est quand même notre but, il ne faut pas oublier ici, notre devise, c'est de sortir des champions. Et on en a un bout. Voilà, et on a, vous avez vu, vous êtes tous au courant quand même, peintus, Alexis, il a quand même, il est sur le podium aujourd'hui deuxième, donc c'est notre image, c'est l'image de Courchevel, j'en suis fier. Et tout de suite, on va accueillir Bruno Thuère, le directeur du club des sports de Courchevel. Et je le dis, évidemment, nous sommes ici, eh bien en direct pour les internautes de Savoy News, nous sommes en direct de l'inauguration de l'Ineos Clubhouse de Courchevel, ce tout nouveau vâtiment de 4700 m². Alors Bruno Thuère, le moins que l'on puisse dire, c'est que si cet équipement, comment on vient de le comprendre avec Didier, est un équipement formidable pour les jeunes, c'est aussi un équipement formidable pour la station. Oui, c'est un événement qui a plusieurs destinations. La première destination, comme on l'a dit, c'est vraiment pour l'accueil de nos jeunes et pour faire performer nos jeunes. C'est quand même l'objectif du club des sports de Courchevel qu'on puisse avoir un club performant, des enfants performants et qui s'épanouissent dans ce qu'ils font. donc ça, c'est l'objectif premier de ce bâtiment. Et l'autre destination de ce bâtiment, c'est de pouvoir continuer à entraîner correctement ces jeunes qui, on le sait, de plus en plus, le ski, le sport en général de haut niveau coûte très cher, donc on essaye d'avoir des nouveaux revenus pour qu'on puisse entraîner, continuer à entraîner nos jeunes. Et d'ailleurs, on voit les images derrière vous, Bruno, là c'est vrai que c'est absolument magnifique. Donc, en plus, nous avons pu créer pour essayer d'améliorer nos revenus un restaurant comme vous avez pu le voir avec ouvert à tout le monde. Donc, vous êtes les bienvenus, les parents, les enfants, les gens de l'extérieur, donc avec un très, très bon chef, avec Romain qui est directeur de ce restaurant et aussi, toutes ces salles que vous pouvez voir, donc, tout ce complexe-là, nous allons pouvoir le mettre à disposition de la station, c'est unique, nous avons des, c'est la première fois que Courchevel a une salle de 500 mètres carrés où nous pouvons accueillir des séminaires, des mariages et toute l'hôtellerie courcheveloise est très intéressée et nous avons déjà une bonne, un bon remplissage en décembre et en janvier. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'aujourd'hui, il y avait ici même dans cette salle le MET 21, première édition du nom. Alors, ce que l'on va peut-être faire, vous nous, ah oui, il y a encore une chose qui est très importante parce que c'est une question que beaucoup se posent, ici et ailleurs, qu'est-ce que le ski club ? Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en avant nos partenaires, les futurs partenaires, les mécènes et donc nous avons créé un club où on pouvait remercier, où les gens pouvaient être ensemble, communiquer, prendre un verre. Donc, nous avons un club privé dans le club où tous les mécènes du club des sports de Courchevel sont les bienvenus et pourront passer à un agréable moment. Je voudrais dire aussi une petite chose au niveau du RSE parce qu'au niveau de l'écologie, c'est très important. Nous avons créé un bâtiment mais nous avons créé un bâtiment avec de la géothermie. Donc, ça, c'est très important pour nous. Nous avons créé 28 puits de 110 mètres de profondeur qui est juste devant pour pouvoir chauffer le bâtiment à moindre coût. Donc, ça, c'était quelque chose de très important. Donc, on s'est battus parce qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas en accord avec les dirigeants du club mais on arrivait à faire cette géothermie. Donc, le bâtiment entier est chauffé par une PAC et avec de la géothermie. Donc, ça, pour nous, c'était quand même très important. Et puis, le deuxième élément de la RSE, c'est qu'en plus, ce bâtiment permet d'avoir moins de transports lors des Coupes du Monde ou des événements. Ça, c'est l'autre chose aussi. Vous voyez, pour les Coupes du Monde, on fait monter sur la plateforme juste devant vous entre 40 et 50 semi-remorques et maintenant, grâce à ce bâtiment-là, on arrivera à monter uniquement une dizaine de semi-remorques. Donc, ça va faire du trafic en moins sur la station, surtout dans des périodes de vacances. Alors, ce que je vous propose, Bruno, maintenant, c'est d'accueillir celui qui a dessiné cette Ineos Clubhouse. J'appelle Loïc Devino de Studio Arche. Où est-ce qu'il est ? Il arrive. Il y a un escalier devant, vous ne vous faites pas mal. Venez ici, Loïc, venez ici, Loïc. Bon, alors, vous êtes effectivement, mettez-vous bien devant, l'architecte qui a évidemment dessiné les contours de cet édifice dans lequel nous sommes. Dites-nous comment s'est passée votre première rencontre avec les responsables du projet. Quel a été votre cahier des charges ? Pas toute l'histoire, mais en deux mots. Non, la première fois, ça s'est passé, c'était Aquamotion. On finissait le chantier d'Aquamotion et Bruno, on se connaissait via Benoît et Benoît m'a dit il faut que tu rencontres Bruno, il a un projet pour le club des sports, un projet qui peut être super intéressant et du coup, on s'est rencontrés là-bas la première fois. Il a présenté son projet, on avait déjà un petit programme, etc. Et puis, on a commencé à travailler dessus. Pour moi, c'était, je ne sais plus, 2015 ou 2016, mais vraiment, 2016. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Alors, le moins que je peux se dire, c'est que vous avez eu quelques contraintes évidemment à gérer d'ici là, mais en tout cas, vous avez veillé aux détails. Alors, je vais en prendre un seul parce que vous n'avez peut-être pas fait attention, mais vous me dites, si je dis une bêtise, vous avez souhaité que cette salle soit lumineuse, belle, et totalement intégrée dans le panorama, c'est-à-dire un panorama de neige. C'est la raison pour laquelle, par exemple, vous avez fait en sorte que les débords de toit soient blancs, c'est ça ? L'idée, c'est qu'on ait vraiment une continuité entre ce toit et puis l'extérieur et du coup, c'est pour ça qu'on reprend vraiment la forme de la salle intérieure et l'extérieur et on voulait vraiment montrer qu'on s'ouvrait sur le paysage. C'est vrai qu'on a eu la chance de travailler sur un site vraiment exceptionnel sur la station. Pour moi, c'est une des plus belles vues quand on regarde vers l'est de ce côté-là et puis ici, il y a le spectacle de la Coupe du Monde. C'est vraiment un site incroyable. Bruno, deux petits mots, c'était ça ? Je crois qu'on peut vraiment applaudir l'architecte qui a évidemment donné ce coup de crayon parce que c'est vraiment je crois très apprécié tant de l'extérieur que de l'intérieur aujourd'hui. Alors, je voudrais aussi saluer parce que vous savez aujourd'hui, on a un certain nombre de personnalités parmi lesquelles la sénatrice Martine Berthet qui nous a fait la gentillesse de passer nous voir. Merci Madame la sénatrice d'être venue jusqu'à nous pour cette inauguration. Alors Didier Barrios, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un projet que vous avez porté à travers le fonds de dotation du club des sports de Courchevel mais bien évidemment avec le soutien indéflectible de la mairie. Tout à fait. On est lié, on ne peut rien faire sans la mairie. La mairie a besoin de nous, on a besoin de la mairie et là, c'est vrai que les deux conseils successifs ont adhéré à ce projet. Je le dis bien, les deux conseillers qui se sont succédés. Et ça, c'est important parce qu'on ne pouvait pas réaliser ce projet sans l'aide des conseillers au niveau municipal et des deux maires qui étaient à la tête de ces deux conseils municipaux. Et bien alors très précisément, je vais vous demander d'applaudir Jean-Yves Pachot, le maire de Courchevel qui va venir nous rejoindre. Il est accompagné de Martine Berthet, sénatrice de la Savoie qui vient l'aider sans doute à couper le ruban tout à l'heure. Merci monsieur le maire de prendre le micro. Merci Roland. Madame la sénatrice, monsieur David Thompson et dames et messieurs les élus, monsieur le président, monsieur le vice-président, monsieur le directeur du club des sports de Courchevel, mesdames et messieurs, chers partenaires, chers résidents, chers amis, chers athlètes, Sir James Arthur Radcliffe, retenus pour un autre exploit sportif, comme tu l'as précisé, est si présents dans nos esprits. Aujourd'hui, c'est un moment exceptionnel pour notre station. Nous sommes réunis ici pour inaugurer ensemble ce nouveau et magnifique bâtiment du club des sports, l'INEOS Clubhouse. C'est avec beaucoup d'émotion, de joie et une grande fierté que je m'adresse à vous au nom du conseil municipal que je représente pour vous communiquer notre grande satisfaction de voir un rêve un peu fou s'exhausser. Un rêve pour un enfant du pays comme moi. J'ai appris à skier au club des sports et quand je vois mon nom et ceux de mes coéquipiers sur le wall de la U-Can Cup, je souhaite vraiment ce chemin de vie à tous nos sportifs. C'est la force du sport qui nous unit. Bâtir un club comme celui-ci, c'est montrer que nous croyons aux jeunes en Courchevel et que vous croyez en notre capacité à former et accompagner des athlètes, des champions et futurs ambassadeurs de notre commune dans le monde entier. C'est un message fort que nous adressons aux enfants et à la jeunesse courchevéloise. Un message de persévérance et d'accomplissement de soi. Si nous pouvons vous transmettre ce message, c'est grâce à la volonté d'une poignée de personnes qui ont cru en ce remarquable projet. Nous tenons à exprimer tout notre respect et notre profonde gratitude à Sir James Arthur Ratcliffe, PDG du groupe INEOS, pour cette extraordinaire donation si précieuse pour Courchevel. Nous adressons également nos chaleureux remerciements et toute notre sympathie à David Thompson pour son implication au quotidien, aux côtés de toutes les équipes pour voir ce lieu prendre vie. « Il y a quelques années, avec Bruno Thuaire, Jean-Christophe Vidoni, Didier Barriose et Angélique Goeus, vous avez entrepris de créer un écrin pour accueillir le meilleur club de ski de France et offrir aux jeunes sportifs des conditions exceptionnelles pour l'entraînement. Paris réussit. Vous avez soutenu notre ambition politique, initiée par mes prédécesseurs et je citerai à ce titre Philippe Munier pour son engagement sans faille. celle de IC Courchevel parmi les plus grandes stations mondiales reconnues pour son excellence dans le sport. Vous avez dépassé nos attentes et nos souhaits. Défi relevé. Ces valeurs propres au sport de haut niveau et de la compétition, celles de la rigueur, de l'effort et du goût du challenge nous inspire et nous rassemblent ce soir au sein de l'Ineos Clubhouse sur nos pistes à Courchevel. Ici, c'est le ski. Ce bâtiment est un nouveau tremplin pour la jeunesse de Courchevel. Un tremplin pour se construire, apprendre et partager, pour vibrer, rêver, se réaliser personnellement et sportivement. un tremplin pour le futur de Courchevel. Nous sommes tous des champions dans nos vies personnelles et professionnelles. Cela fait de nous une communauté, un territoire et une force. Mes plus chaleureux remerciements à celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin à la concrétisation de ce projet. Belle première soirée et que jeunesse se fasse. Merci monsieur le maire. Merci pour ces paroles. Et ce que je vous propose juste avant de couper le ruban, Madame la sénatrice, deux mots. Prenez ce micro, c'est parfait. Deux mots sur cette inauguration parce que je sais que vous êtes sensible évidemment au dynamisme et au dynamisme économique de ce département. Deux mots sur cette inauguration ? Oui, bien écoutez, tout d'abord vous dire que je suis absolument ravie d'être à Courchevel avec vous pour cette inauguration aujourd'hui. C'est un établissement magnifique au service des jeunes, au service des champions et du ski tout simplement. Et je pense qu'après ces deux années difficiles pour le ski, pour les stations que nous venons de vivre, c'est effectivement un très très beau moment d'optimisme et de dynamisme. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Et alors, ce qui est encore mieux, c'est que ce sont des entreprises savoyardes qui ont contribué à cette réalisation. Donc vraiment, bravo à toutes et tous pour cette formidable réussite et puis cette réussite qui annonce deux très belles choses ici, deux très belles choses encore pour la station et nous ne pouvons que nous en féliciter. Bravo à toutes et tous. Merci, Madame la sénatrice. Et regardez ce que nous avons pris. Une paire de cison en or pour inaugurer David. Alors nous allons maintenant en procéder, je le dis et je le rappelle à ceux qui nous auraient pris en cours de route sur Savoy News et en direct. Nous procédons à l'inauguration de l'Inius Club House ici à Courchevel. C'est une des journées que nous attendions depuis très longtemps. Il faut recouper des petits morceaux pour chacun des, évidemment, des invités ce soir. En tout cas, vous êtes venus très nombreux, vous étiez très nombreux à nous suivre aussi en direct ce soir. Vous avez bien sûr à partir de maintenant de quoi vous restaurez. On remercie les internautes de nous avoir suivis et puis juste après cette cérémonie pour ceux qui sont parmi nous, vous allez pouvoir écouter un peu de musique avec ceux qui nous viennent à la fois du grenier mais aussi de 15 sons et bien sûr Ben et Benny Bleu. Merci d'être venus pour cette inauguration. Sous-titrage ST' 501 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 Mais bon, le club des sports avec un équipement comme celui-ci, je pense, va sortir beaucoup de champions. C'est déjà le premier club de France depuis quelques années et je suis persuadé de ça. Ce message, il s'adresse aux jeunes et ces jeunes avec un équipement comme celui-ci, ils ne doivent pas décevoir. Ils doivent être motivés vraiment pour faire des résultats. Dans une montagne en face, je crois que l'enfant du pays a un bon classement sur le podium aujourd'hui. Oui, c'est normal. C'est normal. Mais vous savez, ce qui nous marque, il faut être authentique. Ce qui touche les gens, c'est l'authenticité. Voilà. Et les choses que l'on fait, parce que moi, je ne suis pas tout seul, mais vraiment, on se doit d'être comme ça. Le monde de la montagne a besoin d'authenticité, qu'on retrouve des vraies valeurs, qu'on avait peut-être à un moment donné un petit peu perdu. Et là, je sens que depuis cette pandémie, on est tous retombés d'un cran et on a tous envie de redoubler d'efforts, de repartir de l'avant et de reconstruire encore plein de choses. On connaît la dimension de Courchevel. Aujourd'hui, une chance, un mécène qui est venu et qui vous a fait plaisir, qui a fait plaisir à tous ses enfants et qui, ma foi, a donné une autre dimension au projet. Mais tout ça, c'est quelqu'un qui est énormément investi dans le sport. Et pour nous, qui viennent, je veux dire, donner des fonds pour construire un bâtiment comme ça, c'est extraordinaire pour Courchevel. C'est inouï. Et j'espère qu'on en fera profiter beaucoup de monde. Parce qu'on parle, bien sûr, des enfants de Courchevel. Mais on l'a vu encore l'année dernière, on a invité quand même tous les clubs de Savoie pour venir ici. Parce que nous avions une piste ouverte, nous avions un téléski d'ouvert pour entraîner ces gens. Et on n'a pas hésité à inviter tout le monde. Et on le fera encore. Merci beaucoup, monsieur le maire. Bonne soirée. On va saluer Roland-Claude, qui est l'animateur de Radio Courchevel et l'animateur de cet événement. C'est un grand moment, toi qui vis la station au quotidien. Alors, évidemment, pour la station, c'est un moment essentiel. Parce que quand on a misé tout sur le sport depuis plus de 15 ans dans une station, forcément, un bâtiment comme celui-ci est une forme d'aboutissement. Alors, on finit même par oublier l'importance que ça revêt lorsqu'on le vit au jour le jour. Même si nous qui avons suivi l'essentiel de ces travaux, que ce soit d'abord toutes les discussions qu'il y a pu avoir autour de ce club, suivi évidemment par tous les travaux que l'on a vus sous nos yeux, pour voir aujourd'hui sortir un club comme celui-ci, qui, j'imagine, beaucoup de gens en viront sur Terre, forcément, puisque un club des sports dans le ski alpin, de cette sorte, avec des équipements comme celui-ci, et en plus des équipements qui permettent de financer une partie du club, évidemment qu'on en rêve. J'imagine que certains en rêvent par ailleurs. On va partir à la recherche des différents invités. On va essayer de retrouver David Thompson, qui doit être par là encore, pour essayer d'avoir une expression. On reste ensemble, Roland, tu les connais mieux que moi. En tout cas, vous voyez, il y a énormément de monde aujourd'hui sur cette inauguration du club de Courchevel. Gilles Delaruelle, pour le tourisme, c'est aussi une aubaine, ce club des sports, on est en direct. Oui, exactement. Cet outil exceptionnel qui, au-delà du ski, et au-delà de tout ce qu'il peut nous offrir, nous donne des possibilités en termes d'organisation d'événements, d'incentives, et nous projette aujourd'hui à Courchevel avec la capacité d'offrir ce qui se fait de mieux en termes d'univers de technologie, avec tous les équipements de ce bâtiment, et d'inciter des entreprises à venir, des groupes, pour faire des présentations, des shows. Donc c'est vraiment l'outil idéal pour le tourisme et pour projeter la station dans le futur. Du sport, mais pas que, finalement ? Du sport, de l'entertainment, tout ce qu'aime Courchevel, pour faire rêver les clients qui viennent chez nous. Une belle symbolique ce matin, la première opération qui a eu lieu ici même sur le club des sports, c'est une opération qui vous tient à cœur, c'est Mètre 21, où on parlait bien sûr environnement. Oui, symboliquement, la toute première opération qui s'est déroulée au club des sports était le Mètre 21, un concours de start-up lié à l'innovation et la technologie. ADN Ski, une start-up naissante, une jeune pousse comme on les aime dans l'univers des start-up, qui travaille sur un projet de ski 100% recyclable a gagné le concours. On est très contents à Courchevel, parce que, comme le disait Jean-Yves Pachot, notre maire, ici, c'est l'université. Sous-titrage Société Radio-Canada « Rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain record » Roland-Claude, on est toujours en direct, il y a de la musique, c'est aussi la fête, et puis on a des personnalités de la presse qui est là. Oui, parce qu'effectivement, il y a toute forme de personnalité à une inauguration comme celle-ci, mais il y a bien sûr les journalistes sportifs. Alors, comme on a Édouard Gey de RMC Sport, qui est ici et qui connaît par cœur, évidemment, le monde du ski, mais aussi le club des sports de Courchevel, ce serait intéressant d'avoir son avis. Édouard, vous avez vu un panorama complet du sport et du ski. Qu'est-ce qui fait la différence à Courchevel ? Là, franchement, c'est un magnifique écran, un magnifique bâtiment d'une logistique incroyable pour faire progresser les gamins. C'est ce que je dis à Bruno, à Didier, que je suis depuis le début. Ça me rappelle à l'OL, le club de foot de l'OL que je suis régulièrement. C'est un petit peu comme quand on est passé à Lyon du stade de Gerland, qui était déjà bien, au grand stade. Et tout a été multiplié, les recettes, etc. Mais tout l'aspect sportif aussi a été accru. Et les installations sont formidables. Toujours la même comparaison par rapport au foot. On passait d'une petite salle à une grande où il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent permettre d'aller plus loin. Et pour les professionnels, pour les amateurs, pour les jeunes. Donc j'ai toujours fait ce parallèle dans ma tête parce que j'ai vu tout ça, comment ça s'est fonctionné, comment ça a fonctionné, comment ça s'est monté notamment. Donc le grand stade à Lyon que j'ai vu aussi grandir, ici que j'ai vu grandir. Et franchement, je fais toujours le parallèle. Alors je le souhaite bien évidemment, même s'il y a déjà une pépite, Alexis Peintureau, qui est sorti sans qu'il y ait ce bâtiment, mais ça va donner vraiment des moyens incroyables parce que là, tout est facilité d'une certaine manière. Et l'enfant va plus que se concentrer sur l'aspect sportif. Voilà, il va apprendre beaucoup de choses. Il a des machines, les derniers cris pour faire les bons cars, pour bien farter, etc. Il s'échauffe, il va apprendre correctement comment s'échauffe avant d'aller faire du ski. Et franchement, c'est un atout magnifique. Et j'aimerais bien être tout jeune et reprendre ma licence ici et d'apprendre là. C'est fantastique. C'est vrai que ce que l'on peut dire, c'est que c'est un pas supplémentaire dans la professionnalisation de l'apprentissage du ski. Véritablement. Et puis en plus, Édouard, l'enfant du pays a fait des siennes ce matin, plutôt bonne. Oui, plutôt bonne. C'est vrai que finalement, ça ne joue pas grand-chose avec Marco Dermart. Mais bon, voilà, le Suisse était au-dessus. Mais je l'ai trouvé bien en place. Et puis demain, il y a le slalom. Donc là, il va inverser la tendance et c'est lui qui va être devant. Merci, Édouard. Merci pour ce commentaire à chaud. On continue notre visite ? Allez, on se déplace. On écoute un peu le concert et on revient tout de suite. Alors, on se retrouve avec le directeur de l'ESF de Courchevel. Oui, Jean-Hugues Quarelle qui vient justement de prendre ses coups à l'ESF de Courchevel 1800. Jean-Hugues qui, évidemment, depuis longtemps ici à Courchevel est quand même beau aussi. Jean-Hugues, qu'est-ce qu'on peut dire dans une journée comme ça ? Tout d'abord, merci. C'est un bâtiment magnifique. Et du club des sports, j'ai connu il y a 30 ans en arrière les premiers locaux du club des sports qui n'ont rien à voir. Ce n'est pas comparable. C'est vraiment à l'image de Courchevel. Il y a un vrai lien qui va pouvoir se créer et d'autant plus fort entre les écoles de ski et le club des sports. Merci, bonne continuation. Une bonne saison qui commence pour vous aussi. Voilà, on est toujours en disant de Courchevel et l'inauguration du club des sports en profite musicale pour rencontrer à Courchevel pour le live. Je trouve maintenant que le président de l'Est 3V, alors effectivement, Pascal de Tiersan qui préside la société des Trois-Vallées, alors lui, il a eu une grosse journée comme nous tous d'ailleurs, puisque ce matin, on l'a dit tout à l'heure, il y avait déjà un premier événement de la station avec le MET 21. Pascal de Tiersan en était d'ailleurs un des membres du jury, mais il a bien sûr suivi tous ses travaux et bien entendu, comme S3V est le partenaire du club des sports pour ce qui concerne le stade de Salome, il a forcément un avis sur ce nouveau bâtiment. Une aubaine pour les remontées mécaniques ? C'est une aubaine pour le ski. Donc, par ricochet, c'est une aubaine pour les remontées mécaniques. Nous, on vit le ski, on aime le ski. Avoir un équipement comme ça qui promeut le ski de très haut niveau, mais aussi simplement pour faire des moniteurs, c'est génial. Aujourd'hui, ce lancement, c'est une vraie symbolique pour Courchevel, pour la Tarentaise, et même au niveau mondial, parce que c'est quasiment unique. Ah oui, c'est déjà, c'est un événement important pour Courchevel qu'on a souvent plus connu pour d'autres agissements. Là, ça y est, le ski est au cœur de Courchevel. Ici, c'est le ski. C'est le ski à Courchevel, c'est le ski en Tarentaise, c'est le ski en France et ça fait rayonner le ski français dans le monde. Vous êtes content depuis 48 heures avec la neige qui est tombée ? Ah, on est ravis. Et on est ravis parce que nos clients sont ravis et ils ont envie de venir. Merci, bonne continuation, bonne saison. Voilà, on est toujours en direct du Club des Sports. Vous voulez voir un peu de musique ? C'est maintenant. C'est maintenant. Merci à tous, merci à tous. N'hésitez pas à s'il y a des chansons que vous voulez entendre, les enfants. On essaye, on fait toutes les chansons que vous voulez. Voilà. N'hésitez pas à venir. Bonjour, David. Oui, c'est un grand moment pour Ignos, mais un plus grand moment pour Courchevel et pour les jeunes ici. Nous sommes ravis qu'on ne soit pas venu à ouvrir. C'est six années que nous avons travaillé pour ce projet. Et maintenant, c'est fini. C'est incroyable. On est dans la perfection, comme l'aime l'entreprise. Oui. Pour nous, ce n'est pas normal pour faire un projet qui est en temps et en budget avec la qualité ici. C'est magnifique pour toutes les personnes, pour tous. Le rêve est devenu réalité ? La réalité est de quoi ? Oui. Le matin, quand on lève, ça arrive. C'est possible. C'est incroyable. David, vous qui avez suivi de très nombreux chantiers parce que Ignos a mis de l'argent dans beaucoup de sports et vous qui avez suivi le chantier de cet Ignos Clubhouse, comment est-ce que vous avez trouvé que ça s'est passé ? Pendant les dernières six années, il y a beaucoup de changements à Ignos avec le sport. Quand nous avons commencé ici, Ignos est la société privée. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent Ignos, mais avec les cyclistes, avec l'équipe Ignos Grenadiers et le foot, maintenant, c'est différent. Pour nous, c'est incroyable pour avoir le ski aussi, pour avoir l'opportunité pour les jeunes, pour avoir l'opportunité pour les jeunes qui ne sont pas seulement pour participer, mais aussi pour faire l'excellence en sport. Ça, c'est le déjeuner pour Ignos. Merci, thank you. Voilà, un témoignage important, le mécène de ce club des sports. Un bel investissement pour Courchevel et pour l'ensemble de la vallée. On va peut-être s'arrêter là parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Je crois qu'on a à peu près tout dit, n'est-ce pas ? Voilà. C'est un bon moment. C'est un bon moment pour le sport. Le bon moment, c'est que toutes les stations ouvrent en ce moment et donc vous allez pouvoir skier, que vous soyez savoyards ou que vous nous regardiez des quatre coins de la planète parce que c'est ça l'Internet. Et le bon moment, c'est de voir qu'à Courchevel, on a envie d'ouvrir les portes à toutes les générations et à tous les publics finalement. Mais c'est exactement le cas, c'est peut-être ce qui est le plus méconnu de cette station. Merci de nous avoir suivis, merci aux équipes www.budefout.com pour le live et à bientôt sur Savoy News. Sous-titrage Société Radio-Canada